Salut alors bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va analyser les marchés financiers pour trouver les meilleures opportunités de trading pour cette semaine donc on va commencer ici sur le pétrole alors sur le pétrole on voit qu'on était baissier on a cassé un niveau de support ici à 78 donc on avait ici un cours qui était entre 84 et 78 pour l'instant on a cassé ce niveau de support ici à 77 à peu près et là pour l'instant on reste sur une tendance baissière donc pour l'instant on va rester sur un range potentiel entre 72 et 77 donc on pourrait avoir un range le prix pourrait rester entre ces deux bornes en tout cas si on casse 77 à la hausse on réintégrera la tendance haussière et si on casse les 72 à la baisse dans ce cas on continuera la tendance baissière un peu plus en tout cas pour l'instant on est possiblement en train de marquer une correction donc la correction de ce mouvement baissier et on pourrait aller jusque 77 78 pour ensuite revenir sur 72 donc pour l'instant on reste plutôt baissier sur le pétrole si on regarde maintenant sur les crypto monnaies alors sur les crypto monnaies il s'est passé pas mal de choses la semaine dernière on avait cassé les niveaux de résistance ici à 38 000 on est venu jusqu'à 44 000 45 000 même donc venu tester ici les 45 000 à la hausse donc on a une tendance haussière qui est claire et on a une dynamique on a de la volatilité donc là c'est intéressant par contre on voit qu'on est en train de corriger donc pour l'instant aujourd'hui on a corrigé jusque 40 000 on pourrait potentiellement corriger même un peu plus jusqu'à 39 000 à 38 000 potentiellement pour marquer le pullback justement du niveau qu'on a cassé qui était les 38 000 donc on peut s'attendre à une correction qui est déjà en train de se faire par contre si on vient à casser les 45 000 à la hausse dans ce cas on partira sur une tendance haussière et on pourra possiblement même retourner sur les plus hauts historiques ici qui sont vers 70 000 donc pour l'instant on n'y est pas mais si on a une tendance haussière et on vient à casser les 45 000 à la hausse dans ce cas on pourra aller sur les niveaux plus hauts donc c'est à surveiller quand on cassera les 45 000 à la hausse il y aura potentiellement une opportunité d'achat en tout cas si on a une correction ici on peut aussi potentiellement trouver des achats pour ensuite repartir sur une tendance haussière donc rentrer pendant la correction ça peut être très intéressant aussi donc pour l'instant à surveiller on est en marché de correction mais on pourrait repartir sur une tendance haussière un peu plus tard si on regarde sur l'Ethereum c'est à peu près la même chose on avait cassé des niveaux de résistance à la hausse on est parti sur 2360 ici 2400 même ensuite on est en train de corriger avec une bougie rouge ici donc pour l'instant on est en phase de correction potentiellement ça peut être intéressant mais il faudra attendre une tendance haussière ensuite sur les indices alors sur le S&P 500 on commence à partir à la hausse là on commence possiblement à casser ce niveau de résistance ici des 4600 qui n'est pas le niveau historique justement sur le S&P 500 mais sur les autres indices on est en train de casser les niveaux historiques donc en tout cas on est en tendance haussière on a un marché qui est en tendance haussière qui part sur des cassures de résistance ici à la hausse donc on pourrait suivre en se positionnant à l'achat ici sur les cassures à la hausse donc en tout cas c'est intéressant on a une tendance haussière qui est à suivre et on pourrait revenir sur 4800 qui est le plus haut historique sur le S&P 500 donc c'est le prochain objectif si on regarde sur le CAC 40 cette fois-ci on est bientôt sur les plus hauts historiques à 7600 donc aux alentours de 7600 pour l'instant on a une tendance haussière qui est assez forte qui est assez intéressante ici donc en tout cas si on est rentré à l'achat plus bas c'est intéressant maintenant si on vient à casser les résistances on pourrait avoir des pull back pour se positionner à la hausse donc là ça pourrait être intéressant en tout cas pour l'instant clairement tendance haussière ici sur le CAC 40 sur le Nasdaq ici pareil on casse les résistances à la hausse donc on est sur un marché haussier on est aux alentours de 16000 à peu près sur le Nasdaq on casse les niveaux de résistance à la hausse on a une tendance haussière donc là c'est intéressant si on a une correction on pourrait se positionner en tout cas ici c'est du suivi de tendance sur la tendance haussière ensuite sur le gold alors sur le gold ici on avait une tendance haussière depuis à peu près début octobre là on vient casser la tendance haussière on vient casser les niveaux de support à la baisse donc pour l'instant ici on est en tendance baissière sur le gold le prochain objectif ça va être ici les 1940 donc le niveau de support ici le prochain niveau de support donc voilà en tout cas ici clairement tendance baissière on casse des niveaux de support le niveau à 2000 notamment donc il y a un niveau important on vient le casser à la baisse ici les objectifs sont baissiers avec 1940 et ensuite 1880 ici à la baisse donc pour l'instant le gold plutôt baissier maintenant sur le forex sur l'euro dollar on est également plutôt baissier on est aux alentours des 1.075 donc pour l'instant plutôt baissier on est venu tester un petit peu plus bas avec cette mèche mais pour l'instant voilà il faudra attendre attendre que la tendance baissière continue sur le GBPUSD on est plutôt en range ici donc on n'a pas trop de volatilité pour l'instant on est entre 1.27 ici et 1.25 donc pour l'instant on est entre ces deux bornes là donc tant qu'on n'a pas deux cassures à la baisse de 1.25 dans ce cas on partirait à la baisse si on a une cassure mais pour l'instant c'est pas le cas si on casse les 1.27 à la hausse dans ce cas on partira à la hausse mais pour l'instant c'est pas le cas non plus donc on a peu de volatilité sur l'USDCHF ici on est en phase de correction de la tendance baissière donc pour l'instant on avait une tendance baissière qui est là depuis début octobre on est en train de corriger cette tendance pour peut-être repartir à la baisse un peu plus tard ça pourrait être tout à fait possible donc pour l'instant on est en phase de correction pour ensuite se préparer sur une nouvelle phase de tendance baissière donc à surveiller ça peut être intéressant sur l'USDIN ici toujours tendance baissière ici on vient corriger la tendance baissière mais pour l'instant voilà on corrige et on pourrait peut-être possiblement si on vient à casser les niveaux de support retourner sur la tendance baissière sur l'AUDUSD ici on est dans un range donc on était dans un range déjà entre 0.63 et 0.65 pour l'instant on est dans un autre range un peu plus haut entre 0.65 et 0.67 donc pour l'instant à surveiller si on vient à casser d'un côté ou de l'autre ce sera une dynamique haussière ou baissière en tout cas pour l'instant on vient à surveiller on reste dans un range actuellement et ensuite sur l'USD CAD alors l'USD CAD configuration assez intéressante on est en tendance baissière on a cassé les niveaux de support on vient marquer ici un pull back dessus donc on revient sur le niveau qu'on a cassé pour ensuite repartir à la baisse donc là c'est intéressant et on peut avoir un objectif à 1.35 et à 1.34.5 donc selon moi les meilleures opportunités de trading pour cette semaine c'est sur l'USD CAD avec la cassure ici des 1.36 donc on vient rebondir sur 1.36 et ensuite on repart à la baisse direction 1.34.5 ensuite l'opportunité sur le S&P 500 à 4.600 donc on est en train de franchir la résistance des 4.600 à la hausse et ça peut nous amener directement sur 4.800 donc le plus haut historique et ensuite sur le Bitcoin avec la correction qu'on a actuellement ça pourrait être tout à fait intéressant de rentrer sur le pull back ici donc pendant la correction baissière pour ensuite profiter de la prochaine tendance haussière voilà donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo à mieux comprendre les différents marchés pour cette semaine si tu veux en savoir plus sur le trading tous les liens sont en description il y a une formation complète pour justement te perfectionner au trading et apprendre à être rentable grâce au trading donc si tu veux en savoir plus tous les liens sont en description j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo salut salut